bonjour à tous merci n'a confiance pour ça la rana première chaîne youtube à travers les mondes télé chanwou dans un essai mon india rosa nabino entretien et allé l'autre et ambi pour d'autres parten n'a pas perdu les élections il a gagné les élections boyebisabango batik apelissé qui congolais c'est à la mouka la mouka à salakaba réflexion il ya bien pour n'en bokeh oyo et c'est ce n'est à la mouka bai bani bien manca confiance il ya aucune coalition entre fcc n'a la mouka le fait que nous gardions jalousement l'épreuve que nous avons c'est parce que nous avons un grand respecté pour nos frères à bémoli kazana la mouka est-ce qu'azana ensemble est-ce qu'azana union sacré le blocage au niveau de la cn a et non il s'appelle messieurs félix c'est l'homme le blocage au niveau de la cn a et non il s'appelle le service sécurité belge et autres européennes on dit à monsieur félix par congolais n'a pas fricain mingi bazo kozela yo awa ce qui voyez pas qu'on a yo ils vont vous lasser même des tomates et des oeufs pourri tous les accords signé par la république de congo avec les pierres qui alliennent l'indépendance du congo la souveraineté du congo devrait être révé devrait être rejeté c'est ce qui nous dirige à à différents niveaux y compris dans la magistrature qui se spécialise dans le vol des soeurs des sources ce qu'il y avait un plan de mou de présenter une situation sous forme de coup d'état manqué j'étais informé qu'il y avait beaucoup de choses n'étaient pas vraies là dedans quoi il faut pas qu'on voulait pas la mouka en suivant l'exemple des peuples de l'afrique de l'ouest bonjour à tous merci na confiance en tout cas bo salara na chen nabino bolinga mingi tele changou merci mingi en tout cas nabino en tout cas na confiance ou bo pe sarapé biso to zali awa na kinshasa le lélo et mishio nabino teo yam bi président ya front pour an nouveau type congolais professeur d'université sociologue professeur mathieu kaleli kabila naie C'est à dire qu'il y a un pays de l'Union Afrique et de l'Union Européenne. C'est à dire qu'il y a un pays de l'Union Afrique et de l'Union Européenne. C'est à dire qu'il y a un pays de l'Union Européenne et de l'Union Européenne. C'est à dire qu'il y a un pays de l'Union Européenne et de l'Union Européenne. C'est à dire qu'il y a un pays de l'Union Européenne et de l'Union Européenne. C'est à dire qu'il y a une question d'actualité. Je crois que je vous félicite de l'Union Européenne et de l'Union Européenne et de l'Union Européenne. C'est à dire qu'il y a un pays de l'Union Européenne et de l'Union Européenne. C'est à dire qu'il y a un pays de l'Union Européenne et de l'Union Européenne et de l'Union Européenne. C'est à dire qu'il y a un pays de l'Union Européenne et de l'Union Européenne. C'est à dire qu'il y a un pays de l'Union Européenne et de l'Union Européenne. de l'Union Européenne et de l'Union Européenne et de l'Union Européenne. pour le bonheur, la richesse de la Belgique. Dans les autres pays, c'est exactement la même chose. Les Blancs n'étaient pas disposés à nous donner l'indépendance. Il y a eu des guerres d'indépendance. La France particulièrement, avec De Gaulle, qui a esquivé ma Camboya, indépendance, parce que ma colonie n'a eu, qui a formé l'Union Européenne et de l'Union Européenne. mais il faut Boticala en lien avec la France. Il faut continuer à surveiller Bino. Dernièrement, on s'est rendu public quand nous disions aux Congolais qu'il y a des guerres de l'Union Européenne et de l'Union Européenne. Mais le scandale de l'Union Européenne et de l'Union Européenne, il y a des guerres de l'Union Européenne. quand M. Chissano, président de Mozambique, prend la présidence tournante de l'OUA, quelques jours après, le président de Bénin a téléphoné et il y a des guerres de l'Union Européenne. Le président français à ce moment-là, c'était Chirac. Il y a des guerres de l'Union Européenne, sous forme d'impôts, parce que chaque colonie française doit garder son argent en France, deux, doit payer chaque année un dixième de son budget en France. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. J'ai eu le président avec l'AV, ce qui se passe au demi-midi, il y a des guerres de l'Union Européenne, ce qui se passe au moment-là. Le président français doit appeler. Ce qui se passe au moment-là, et je suis sûr que le président français a été le président français. En définitive, le président Mandela a appelé le président Chirac. « Comment vous demandez l'impôt, le dixième du budget d'une république pour qu'on vous paye, d'abord et même sous menace ? » Chirac dit « À cause de vous, Mandela, nous allons patienter. » « Mais il faut que vous demandez l'impôt, il faut que vous demandez l'impôt. » Il y a eu des indépendances, mais la colonisation a continué. Le pillage des richesses a continué. Au travers de la domination économique, au travers de la coopération, au travers de l'assistance technique. Maintenant, les peuples africains, surtout les peuples africains, les peuples de certains pays africains, sont les peuples africains, les peuples africains, les peuples africains, etc. Conformément à la politique américaine définie par M. Mousse, sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, à l'Aubaki Polélé devant le Congrès américain. La terre promise, où coulent le lait et le miel, n'est pas la Palestine, mais la République démocratique du Congo. Comme les citoyens congolais sont superficiels et légers, il faut... En l'occurrence, il a cité nommément Mousseveni Nakagame, qui ont le sens de la rigueur et de l'État. Dechèmement, là, people run by Rwandan overpopulation, depuis Afdel, violon, collmonisées Mboka Oyo. qui A continuer sous le régime, il y a Joseph Kabila, Le fond du problème, c'est que la communauté internationale a constaté que les Congolais ne méritent pas le pays qu'ils habitent. Ça ne va pas le diriger. Il faut pour la paix mondiale donner ça à d'autres Africains comme la sous-traitance. C'est comme ça que la situation actuelle, Rwanda a été contrôlée, Uganda a été contrôlée, Zambie a été détenue, Côté de Tanganyika, Côté de Kalemiwana, Aux Alidabar, Mbororo, le Soudan, qui sont au Congo. Vous voyez que cela en plus appelle aux Ougandais pour instaurer sécurité. La Monesco est contrôlée par les Américains et les Européens. En dernière minute, à la visite du président turc, ils ont signé un accord, le président turc et le président congolais. Les soldats turcs sont pour assurer la sécurité du Congo contre les ADF. C'est pratiquement tout le monde qui entre ici. Les Tanzaniens ont dit aussi, Le monde qui entre les Rwandais et les Moussous-Bazakona, Il faut que la paix est en place. Donc, la Mokamboa a été dit, Il a fait un sommet de l'Union africaine, de l'Union européenne, Et Zali, confirmation, Il y a balkanisation, Il y a Mbokamboa, Avec, en grande partie, L'accord des officiels congolais. Mais justement, Officiels congolais, bien sûr. Pourquoi les présidents, alors, Akinda quittés ? Et puis, question M. Zali, Pourquoi qu'à Kaba Sarango Siko N'atteindre la présidence ? Il y a Félix-Antoine Tchisekedi, Joseph Kabil Azaki pendant 18 ans. Oui. D'abord, le Président Félix Akendajete Poyanini. Il y a Mokamboa. Sécurité ? Les services de sécurité belges Et autres Européens ont dit à M. Félix, Les Congolais et les Africains. Ils sont en train de la faire des enfants. Ils sont en train de la faire des enfants. Ils vont vous laisser même des tomates. Et des oeufs pourris. Vous serez en insécurité. Vous allez même insécuriser les autres participants. Madame Oyate, c'est en dernière minute que Félix a décidé à Tinda, son premier ministre. C'est la première fois d'ailleurs qu'il envoie son premier ministre en dehors du pays. Donc c'est un problème fondamentalement, il y a sécurité pour lui et surtout pour les autres participants qui craignaient les attaques, les troubles provoqués par les Congolais contre cette tentative de balkanisation. Et ça, c'est la même chose que le gouvernement a fait, c'est-à-dire, je dis très bien, que le gouvernement a fait, c'est-à-dire que le gouvernement a fait, c'est-à-dire que le gouvernement a fait sous le régime de Joseph Kabila. Et ça est bien. Tout pense à ce qui est en détail. Le Ruanda contrôle les neuf frontières de la République. Le Ruanda a l'autorisation de participer à la recherche, c'est-à-dire à l'exploration et à l'exploitation des richesses du Congo. c'est officiel mais l'application justement, il y a processus il y a balkanisation pourquoi l'application est-ce que c'est le moment ? non, Félix n'a fait que continuer le processus officiellement la balkanisation et la balkanisation et la balkanisation et la balkanisation et l'empire et la balkanisation les Rwandais et les Ougandais sont entrés ici sous l'AFDEL le signat accord du 23 mars 2009 entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda et l'Ouganda ces accords-là existent ces accords ont été renouvelés avec l'apparition du mouvement M23 le M23 avait même pris occupé Goma pendant un temps mais avant lui Muteboussi avait occupé Bukavu il y a eu une révolte à travers tout le Congo ici je crois en 84 ces accords-là existent le gouvernement 1 plus 4 ce n'était pas sur Joseph Kabila on s'est partagé des ministères ici en France 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 l'enseignement supérieur et universitaire était dans les mains des Rwandais l'enseignement primaire et secondaire c'était dans les mains des Ougandais ça vous savez il y avait l'armée mixage de l'armée jusque mixage de la territoriale jusque dans les dans les districts est-ce que l'actuel régime ne peut pas empêcher la continuité de ces accords ou bien rompre ces accords l'actuel régime n'importe quel autre régime sérieux devait renoncer à ces accords là comme les blancs les allemands ils ont subi le même accord après leur défaite de la première guerre mondiale ils ont signé ce qu'on appelait le verse les l'accord de Versailles quand Hitler a pris le pouvoir la première chose qu'il a fait c'est renoncer à l'accord de Versailles pour se libérer être indépendant des pays qui avaient défait l'Allemagne c'est comme ça qu'il a eu l'occasion de faire affirmer l'Allemagne et d'organiser même la deuxième guerre mondiale mais ce que nous constatons c'est que le gouvernement actuel a renforcé les accords avec le Rwanda avec l'Ouganda avec nous avons ici je dis la Monusco on a même des troupes américaines ici pour la sécurité et vous avez maintenant ce qu'on appelle les troupes de la Turquie qui vont entrer c'est pour quel intérêt justement pourquoi il renforce cette coopération-là militaire pourtant surtout ces pays-là le Rwanda et l'Ouganda sera considérés comme un pays agresseur il y a beaucoup à la vie c'est la question que nous nous posons tous mais officiellement le gouvernement la gouvernance actuelle nous dit il faut s'entendre avec tous les voisins pour avoir la paix tout le monde est ici tout le monde pille tout le monde interfère dans les affaires du Congo tout le monde occupe le territoire congolais les africains les non africains les américains les européens les turcs en dernière minute alors pour Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.